Hello à tous ! S'il y a bien des shmups emblématiques sur PC Engine, c'est bien Gunhead ainsi que la trilogie des Soldiers. Et bien aujourd'hui je vous propose de regarder une vidéo où je termine le dernier opus de la trilogie, Soldier Blade en un seul continu, le One CC. Allez c'est parti ! Allez c'est parti pour la vidéo du One CC de Soldier Blade, donc un shoot them up explosif de U-Sunsoft pour la PC Engine format U-Card, un des derniers jeux U-Card à être sorti sur la bécane. En tout cas, c'était la dernière année où il y a eu beaucoup, encore beaucoup de jeux U-Card en 92, le support CD était déjà sorti, mais vous pouvez voir que ce jeu là n'a rien à envier au jeu PC Engine CD, tellement la réalisation est soignée aux petits oignons, ça n'arrête pas d'exploser dans tous les sens, et c'est vraiment très très bon. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est moi-même qui joue en bas de l'écran, c'est moi-même qui commente en haut de l'écran, la vidéo est évidemment pré-enregistrée, ou alors nous sommes coincés dans une boucle temporelle à les savoir, lolilol. Enfin bref, pour revenir au bousin, sorti en 1992 au format U-Card, vous savez les petites cartouches format cartes de crédit, comme on avait sur Master System, et bien c'est ce format là qu'il y avait sur la PC Engine, une console 8 bits boostée, et comme vous pouvez le voir, ça envoie, alors, il y a des power-ups de trois couleurs, des verts, des rouges, des bleus, chaque fois que vous en prenez un, et bien vous obtenez une smart-pombe en bas à droite, que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment, originalité par rapport à un Spriggan, par exemple, c'est que lorsque vous jetez votre smart-bombe, vous gardez votre niveau de power-up, vous ne le perdez pas, sauf si vous vous faites toucher, donc, ces power-ups ont double, ont un double enjeu en fait, ils vous donnent un niveau d'armure, et un niveau de pouvoir, plus une smart-bombe, si c'est pas beau, ce qui fait qu'en fait, dans ce jeu, vous êtes vraiment over-power-ed, vous pouvez balancer, ben, des smart-bombes, un peu toutes les 30 secondes, surtout que, lorsque vous activez le pouvoir de la smart-bombe, et bien en plus, vous clignotez, vous êtes invincible pendant un laps de temps, ce qui rend le jeu vraiment, on va dire, assez user-friendly, c'est pour ça que je le recommanderais, à tous ceux qui voudraient s'essayer un shmup, pas trop frustrant, pas simple non plus, il y a un peu de challenge, mais, voilà, lorsque vous avez compris comment bien exploiter, ben, tous ces pouvoirs, le jeu devient tout de suite, beaucoup plus facile, et on va pouvoir abuser de ça, un petit peu, tout le long du jeu, on va pouvoir, vraiment, défoncer pas mal de boss, et puis surtout, s'affranchir de certains passages, extrêmement difficiles, où l'on aurait bien galéré sans ça, voilà, certains aimeront, peut-être que les hardcore gamers, habitués aux shmupes plus traditionnels, à la R-Type, ou Darius, trouveront le jeu peut-être un peu trop simple, mais n'empêche que, même ceux qui le finissent, qui le finiront facilement, je pense, ils passeront un bon moment, un bon moment, dans le sens, pas long, mais, bon, intense, avec beaucoup d'amusement, vous m'avez compris, voilà, le premier boss, donc, là, rien de très compliqué, le tout, c'est de ne pas se faire écraser, ça, ça peut vous surprendre la première fois, le plus dur, ça va être, voilà, d'éviter les petits lasers bleus, qui se dispersent, au bout d'un moment, voilà, le boss n'a pas énormément de points de vie, à la fin, on peut lancer un power-up, pour assurer le coup, ce que je fais ici, et voilà, j'aurais bien pu en balancer un deuxième, ou un troisième, pour aller un peu plus vite, mais, je préfère le faire comme ça, j'ai pas envie non plus, de trop saboter le jeu, et de, ah bah, j'en balance quand même un deuxième, ouais, pour aller un peu plus vite, sur la fin, lorsqu'il est quasiment à Walp, voilà, et vous pouvez voir, en bas, très satisfait de moi-même, ah là là, c'est beau, et on arrive au deuxième niveau, alors vous allez voir que, jusqu'à la fin du troisième niveau, le jeu est plutôt pépère, et lorsqu'on connaît, bah, il n'y a pas vraiment de difficulté, surtout, que si vous vous faites toucher, vous allez perdre un niveau d'amélioration, que vous allez pouvoir récupérer, peu de temps après, donc, vraiment, les premiers niveaux, ça se fait sans stress, voilà, c'est vraiment ce système de power-up, qui rend le jeu plus simple, il n'y aurait pas, toutes ces smart bombes, et bien, évidemment, ça serait plus compliqué, vous pouvez toujours, essayer de faire le défi, sans utiliser une seule smart bomb, et vous verrez que là, c'est pas la même, mais, n'empêche que, même si c'est pas très compliqué, bah, on s'amuse bien, parce qu'il y a toujours, une super réalisation, toujours des patterns intéressants à l'écran, et puis, c'est dynamique, vous voyez que là, je me suis fait toucher, une minute après, à peine, j'ai retrouvé, le troisième niveau, de power-up, pour me remettre bien, voilà, là, on fait un petit nettoyage, nettoyage de cellules mortes, au laser, c'est plus efficace, on gagne des vies aussi, en gagnant des points, donc c'est important, de scorer un petit peu, dans le jeu, si on ose faire, une petite réserve, cela dit, je crois que, on peut terminer le jeu, avec 9 vies, sans trop de problèmes, ça se bloque à 9, en fait, on peut pas avoir plus de 9 vies, et on peut atteindre les 9 vies, assez facilement, même en en perdant, une ou deux, avant la fin du jeu, je crois d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, sur ce run, voilà, donc là, c'est vraiment gratuit, les power-ups, donc on balance, il y en a presque trop, en fait, je dirais, trop de power-up, un système qui est vraiment, ressemble pas mal, à ce que proposait Spriggan, en bien simplifié, quand même, il y a moins de combinaisons, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, c'est quand même plus rapide, de trouver, de monter niveau 3, que dans Spriggan, quoique dans Spriggan, ça tourne aussi assez bien, voilà, on balance un laser, encore une fois, parce que c'est gratos, mais il y a absolument rien à l'écran, la smart bomb préventive, c'est presque ça, que l'on peut faire, dans ce jeu, en tout cas, pour la RIA de 1992, au format cartouche 8.8, je trouve ça, extrêmement joli, et puis ça n'a pas pris une ride, franchement, nous sommes en, à la fin de l'année 2023, et c'est encore, extrêmement, jouable, extrêmement, bien amené, les schmups récents, certes, ont leurs avantages, mais cette RIA-là, de la série, des Soldiers, par Hilton Soft, a rarement été égalée, sur sa réalisation, son dynamisme, et puis son panache, et je dirais, comme dirait, notre bon vieux Cyrano, le panache, et évidemment, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus, l'ambiance, voilà, l'ambiance, tout respire, les années 90, le début des années 90, l'univers s'inspire aussi grandement, enfin, l'univers et même le scénario, je dirais, s'inspire pas mal de Star Wars, mais en même temps, qui ne s'est pas inspiré de Star Wars, dans le sens où, vraiment, on a l'impression, de contrôler un X-Wing, boosté aux hormones, qui va devoir aller défoncer la Lune Noire, et puis après, Dark Vador, tant qu'à faire, enfin voilà, on pourrait imaginer un scénario similaire, puisque, oui, notre but, c'est d'atteindre la base ennemi, et aller la défoncer, vous voyez que là, avec mon niveau d'invincibilité, je me fiche complètement des missiles ennemis, je reste en plein milieu, le temps de sa durée, bon là, après, il va falloir faire un petit peu d'esquive, rien de bien méchant, il faut connaître un petit peu le pattern, et après, franchement, ce boss est assez inoffensif, regardez comme il est gentil, il envoie des boulettes, là où on n'est pas, et voilà, je suis encore une fois, très très content, de ma propre prestation, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel est votre type de shmup préféré, est-ce que vous préférez les shmup récents, les shmup anciens, les Danmakou, les jeux d'arcade, les jeux 3D, 2D, je ne sais quoi, et bien, moi, si vous voulez savoir quel est mon type de shmup préféré, c'est exactement celui-ci, c'est-à-dire les shmup avec un très beau pixel art sur PC Engine, c'est peut-être un poil en dessous, au niveau de la beauté des pixels, par rapport à ce qui se faisait sur arcade, mais je ne sais pas, il y a un certain cachet, un certain charme, un certain minimalisme aussi, même si là, c'est très coloré, la palette de couleurs est bien exploitée, les musiques sont entraînantes et variées, mais voilà, on reste avec les limitations de la bécane, et je trouve que ça a son charme aussi, la PC Engine, c'est vraiment la meilleure console pour les shoot-em-up, selon moi, enfin, selon mes goûts, en tout cas, il y en a tellement des biens, et à chaque fois que j'en découvre un nouveau bien, il faut absolument que je vous le partage, il y en a qui disent que cet épisode-là, c'est le plus réussi de la série, il y en a qui disent que c'est le moins bon, il y en a qui disent que c'est l'épisode intermédiaire, par rapport à la trilogie, et par rapport aussi à Gunhead, qui, bien que n'ayant rien à voir avec la trilogie des soldiers, possède quand même pas mal de similarités, c'est pas la même équipe, c'est même pas le même studio qu'il a développé, et pourtant, dans Gunhead, on ressent un petit peu cette ambiance dynamique, et assez spectaculaire, des petits vaisseaux qui défoncent tout, alors là, nouveau boss, le tank, première phase, rien, vraiment rien de sorcier, esquiver les cailloux, et c'est tout, deuxième phase, ils spawnent des tanks, une nouvelle fois, vraiment pas grand chose de sorcier, esquiver juste les missiles que vous balancez, les petits vaisseaux qui spawnent sur les côtés, il n'y a même pas besoin de les tuer, en fait, sauf si vous voulez scorer un peu plus que moi, moi, je joue quand même un peu la sécurité, étant donné que j'essaye de faire le 1CC, alors le 1 life, en revanche, il m'aurait fallu encore pas mal d'essais pour y arriver, j'ai préféré ne pas tenter, et me concentrer sur du 1CC, et puis vous proposer d'autres shmups plus rapidement par la suite, voilà, alors je sais que je vous avais promis, dans la quinzaine, de faire un max de shmups sur Switch, et j'en ai fait, j'ai quand même tenu ma promesse, parce que j'en ai fait pas mal, mais, écoutez, il y avait ma Switch, puis il y avait la PC Engine branchée juste à côté, et puis il y a ce colis là, qui est arrivé entre temps, avec Final Soldier et Soldier Blade, alors évidemment, il fallait que je teste les jeux, juste pour voir s'ils marchaient, et évidemment, quand j'ai mis la U-Card de Soldier Blade dans la console, et bien j'ai joué, et j'ai joué, et j'ai joué, et je ne me suis pas arrêté, jusqu'à ce que j'ai fini le jeu, voilà, et après, j'ai encore rejoué le lendemain, en essayant de moins mourir, et puis le surlendemain, encore, et le troisième jour, encore, jusqu'à vous faire cette vidéo, au bout du quatrième jour, alors à chaque fois, c'était des runs pas extrêmement longs, je dirais, je dirais, des runs d'une heure, une heure et demie, quoi, maxi, mais voilà, ça m'a tenu la moitié d'une semaine, et j'ai passé un excellent moment, est-ce que c'est pas ça qu'on demande, d'un jeu rétro, finalement, vous voyez que là, j'ai vraiment joué comme un caca, je me suis fait toucher deux fois, et après, voilà, je ne suis pas content de moi, vous me voyez en bas, j'ai bourriné, fort heureusement, avec les trois power-ups, et bien ça passe, même lorsqu'on se foire, mais bon, là, il va falloir un peu serrer les fesses, puisqu'on arrive, au moment du jeu, où ça a scorcé un peu, à partir de la fin du niveau 4, il va falloir faire quand même un petit peu moins d'erreurs, si on veut espérer, pas perdre trop de vie, pour en économiser un maximum, pour la fin du jeu, qui va être sacrément coriace, voilà, voilà pourquoi je vous disais que ça me fait penser à Star Wars, c'est puisqu'on a, vous voyez en dessous, les espèces de croiseurs, en fait, ce sont des alliés, tout le long du jeu, vous allez voir, des vaisseaux alliés, qui vont essayer, de vous accompagner, lors de vos missions, beaucoup vont périr, malheureusement, vous vous en doutez, il n'y a que vous, pour sauver la mise, et faire en sorte, que, ah ben là, je mets, qu'est-ce que je fais, ah oui, il y a un, je crois qu'il y avait, ça sonnait en haut, du coup, j'ai mis pause, pour aller voir, et puis finalement, non, c'était une fausse alerte, c'était la petite pause café, de 3 secondes, ces ennemis-là, ces évêques d'ennemis-là, peuvent être impressionnants, et puis finalement, au bout d'un moment, vous vous rendez compte, qu'en restant en plein milieu, eh bien, il ne vous touche pas, donc, bon, il y a juste à rester au milieu, en fait, alors, ceci dit, il y a des niveaux de difficulté, supérieurs, alors, je ne l'ai pas testé, mais peut-être, qu'en version difficile, les patterns changent un peu, et vous obligent, à être plus mobile, parce que là, c'est vrai que, c'est quand même en mode très pépère, et c'est peut-être ça aussi, qui fait du bien, parce que, les shmups ont quand même, une sacrée tendance, à être un peu trop exigeants, celui-là, si vous voulez, un shmup pépère, en tout cas, dans ses premiers niveaux, avec un sentiment de surpuissance, vous pouvez, vous pouvez y aller, avec Soldier Blade, je crois que c'est également le cas, avec Final Soldier, par contre, le tout premier de la série, paradoxalement, Superstar Soldier, a la réputation d'être quand même, plus difficile, plus exigeant, je ne l'ai pas encore fait, mais je vous en reparlerai, prochainement, puisque, bien évidemment, il est dans ma wishlist, vous vous en doutez bien, eux sont un peu traîtres, les lanceurs de laser, il faut bien faire gaffe, puisqu'ils vont, changer leur intervalle, de lancement, c'est-à-dire qu'ils ne les lancent pas toujours, au même rythme, des fois, ils vont aller plus en demand, des fois plus rapidement, ce qui fait, qu'ils peuvent vous surprendre, lorsqu'on a ça en tête, rien de très compliqué, encore une fois, voilà, nouveau mini boss, toujours le même, celui qui fait I'll Be Back, et qui revient à chaque fois, c'est vraiment notre rival du jeu, c'est le Dark Vador, de ce Space Opera, voilà, ben là, on balance, deux power-up, et voilà, I'll Be Back, une nouvelle fois, on a gagné, pas mal de points, et du coup, pas mal de vies, si on commence avec deux vies, maintenant, on a six, ce qui est plutôt pas mal, et vous voyez que là, même en ayant lâché deux power-up, je garde mon niveau 3, de puissance, ce qui est quand même, assez, c'est assez luxueux, pour un shoot-em-up, et que je récupère juste après, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que si vous avez, trois niveaux de power-up, et que vous récupérez un quatrième power-up, de la même couleur, vous n'allez pas gagner un quatrième palier, mais en revanche, vous allez faire une explosion, qui va toucher tous les ennemis à l'écran, lors du ramassage, ce qui est plutôt sympathique, qui est assez, c'est encore un bonus, qui vous rend, un petit peu plus fort, qui va faire que le jeu, est tranquille, vous voyez que là, encore une fois, j'ai activé mon pouvoir, alors qu'il n'y avait pas vraiment besoin, parce que c'était gratos, mais est-ce vraiment un défaut, à vous de juger, alors n'allez pas croire pour autant, que le jeu est gratuit, il va falloir quand même, de l'entraînement, surtout dans les derniers niveaux, mais il peut s'avérer, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins frustrant, qu'un R-Type, qu'un Darius, ou qu'un Gradus, ou ce genre de shmup, à l'ancienne, qui ne vous faisait aucun cadeau, où c'était la mort, dès le premier impact, là ce n'est pas le cas, vous l'aurez bien compris, voilà, le boss du 4ème niveau, qui lui, est tout à fait, tranquille aussi, on ne va pas se mentir, seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il ne vous rush pas trop, la gueule vers le bas, parce qu'il aura tendance, à vous suivre, mais si vous restez, tout en bas de l'écran, et que vous l'attirez, un petit peu vers le haut, il ne va juste rien faire, en fait, ne jamais vous atteindre, voilà, quand vous commencez, à détruire une de ces parties, le pattern change, mais là, il suffit d'envoyer un power-up, et puis on n'en parle plus, zéro difficulté, on a gagné une nouvelle vie, et on a terminé le niveau 5, c'est ça ? C'était le 4 ou le 5 ? J'ai un doute, non, c'était le 4, c'était le 4, alors, mission 5, mission 5, et ça s'accélère encore, de retour dans l'espace, on va avoir beaucoup de gros, ennemis, vous voyez, les énormes sprites, pour une console 8 bits, qui envoient du pâté, on va avoir, un melting pot, de tous les ennemis, qu'on a eu avant, avec en plus, des gros lasers, qui vont vous être tirés, par un énorme croiseur, qu'il va falloir aller abattre, vous allez voir, c'est notre dernier obstacle, avant d'atteindre la base ennemie, du niveau 6, voilà, vous voyez que là, les ennemis, ils envoient, tout ce qu'ils ont dans le bide, toute leur flotte, avec, leur vaisseau, les plus robustes, leurs blindés, les plus redoutables, les gros lasers, les tireurs, voilà, mais bon, nous, on est, on est le soldier blade, la lame du soldat, et on n'a pas peur, et surtout, on défonce tout, aïe, bon, ben là, je me suis quand même fait toucher, mais juste après, ben voilà, je récupère un niveau de power up, donc, donc tout va bien, voilà, là, c'est allé un peu vite, j'ai eu un peu de chance, de ne pas me faire toucher, la musique, hyper speed, hyper cool, hyper plaisante aussi, voilà, et puis là, j'ai retrouvé, mon niveau 3 de puissance, donc je peux, retranquillement, bouriner, comme un sauvage, et je gagne, une 8ème vie, 8 vie déjà, alors qu'on est qu'au niveau 5, les ennemis qui sont, littéralement, annihilés, voilà, et là, je vous avais parlé, des lasers, qui vont vous arriver sur la logue, donc il faut bien regarder le haut de l'écran, voir au moment où ça clignote, vous allez apercevoir un indicatif, de là où va arriver le laser, donc il faut bien évidemment, les esquiver le plus vite possible, le laser, lui, ne fait pas la distinction, entre vous, et ses propres alliés, il va essayer d'éradiquer, absolument tout le monde, et voilà, nouveau laser gratos, on ne s'en prive pas, ça y est, on atteint enfin le croiseur, qui possédait, ces fameux lasers géants, et on va pouvoir, le bourrer tranquillement, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que tel un, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus, je suis fatigué, bref, il essaye de se rassembler, avec le corps du croiseur, mais on lui fait sa fête avant, la petit passage difficile, j'ai mis le laser, avant de, de perdre trop de power up, je me suis fait toucher, quand même une fois, ceci dit, bon là, je suis un petit peu moins confiant, que d'habitude, parce que, ben là, ça commence, les phases difficiles, il va falloir, bien gérer, bien économiser, ces niveaux de power up, pour éviter, de perdre, par contre, une fois que vous n'avez plus de power up, et que vous êtes à Walp, là, c'est quasiment le game over, donc évidemment, c'est ce qu'on veut éviter, à tout prix, nous on veut le 1cc, même avec 8v, si j'étais complètement, démuni de mes niveaux de pouvoir, ce serait très compliqué, voilà, hop, je me refais toucher, donc là, je ne suis pas content, et puis je meurs, et puis voilà, donc déjà, le 1 life, c'est mort, heureusement, j'ai pu, j'ai pu sauver, un des power up, mais là, je ne suis pas bien, là, je ne suis pas content de moi, et je sais que ça va être compliqué, heureusement, un autre petit power up arrive au bon moment, ce qui me permet de balancer le laser, et là, je connais les phases, mais voyez déjà que, lorsque vous n'avez plus vos niveaux d'amélioration, et plus vos power up, c'est, ben, il faut vraiment jouer au jeu, en fait, il faut esquiver, il faut lire les patterns, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué, voilà, donc là, je fais gaffe, je me positionne bien, j'utilise mon module, pour absorber quelques boulettes, et voilà, une fois que vous avez pété, tous les canons, et bien, on peut s'en sortir, le dernier petit vaisseau qui sort du croiseur, je prends zéro risque, et je balance mon dernier power up, pour finir le niveau, je suis un petit peu déçu, ah non, excusez-moi, c'était pas la fin du niveau, c'était juste la fin de la phase, là, il y a le vrai boss, qui est quand même, qui est quand même très très simple, dans ce niveau de difficulté normal, on va pas se mentir, je suis un peu déçu, oui, parce que, j'espérais peut-être, atteindre le dernier niveau, pour tenter un one life, même si j'y croyais pas trop, bah là, déjà, le one life, c'est foutu, bon, on reste concentré, sur notre deuxième objectif, qui est, le one credit, mais, voilà, il faut pas se laisser démoraliser, c'est quand même, un jeu d'endurance, parce que, le jeu a beau n'être pas, le plus dur des shmups, que je connaisse, il est quand même, relativement long, il dure trois quarts d'heure, donc, il faut, il faut, jouer correctement, jusqu'à la fin, et surtout, à la fin, j'ai envie de dire, parce que, le jeu commence vraiment, maintenant, là, à la fin du niveau 5, et puis, après, au niveau 6, vous allez voir, celui qui arrive, et bien, ça va chier, ça va chier, les amis, on a enfin atteint, la base ennemie, vous allez le voir, avec nos collègues, qui, malheureusement, ne feront pas, d'excellents résultats, d'ailleurs, je me demande, si notre module, c'est un, un modèle miniature, des alliés, qu'on voit là, se faire exploser, je ne sais pas, donc, voilà, donc là, on est à l'intérieur, de la base ennemie, et, on a regagné, notre 8ème vie, donc, tout va bien, on est au max, au niveau des power-up, comme d'hab, par contre, là, ouais, va falloir, les utiliser, à bon escient, parce que, on va en avoir besoin, on va vraiment, en avoir besoin, voilà, les lasers, c'est peut-être, l'arme la plus, intéressante, contre, ses ennemis, très robustes, avec un blindage, assez dur, à percer, et, on se retrouve face, au premier mini boss, du niveau 6, sachant qu'il va y avoir, plus de mini boss, que dans les autres niveaux, celui-ci, a une première phrase, une première phase, excusez-moi, où c'est pas vraiment compliqué, il suffit, d'esquiver, les boulettes, à tête chercheuse, la première fois, ça surprend, mais quand on a compris, qu'elles sont, à tête chercheuse, une petite esquive, avec le bon timing, et ça fait l'affaire, bon, je me suis, ceci dit, je me suis quand même fait toucher, une fois, par le boss, donc première phase, je décide, de ne même pas utiliser, de power up, la deuxième, celle-ci, où il va, faire tout l'écran, en balançant, pas mal de boulettes, là je décide, de, bah, de balancer, des power up, surtout que, bah, il est quand même, relativement long, si on n'utilise pas ça, voilà, j'ai perdu, je me suis fait toucher, une fois, j'ai perdu, un niveau d'amélioration, mais, il me reste, deux smart bombs, 8 vies, là, pour l'instant, rien d'alarmant, surtout que j'ai de quoi me refaire, avant la fin du jeu, qui sera vraiment, bah, la fin du niveau, ça, ça va être le moment déterminant, qui va dire, si, oui ou non, je vais réussir le YOLO, si j'arrive, au dernier niveau, avec, 8 ou 9 vies, ça devrait passer, quoi que, enfin, c'est quand même, dur aussi, mais, vraiment, le pic de difficulté, le plus élevé, je trouve que c'est, à la fin de ce niveau-là, il faut vraiment bien connaître, et surtout, ne pas être avare en power-up, lorsque, on rencontre les passages, les plus complexes, à moins d'être extrêmement doué, voilà, on voyait quand même, que le jeu, jusqu'à la fin, reste vraiment généreux, en termes de power-up, il en pleut, quasiment tout le temps, peut-être qu'à ce niveau-là, l'équilibrage de Spriggan, est un peu meilleur, un peu plus dur, mais pas tant que ça, mais juste, mieux équilibré, au niveau des power-up, ceci dit, comment ne pas aimer ce jeu, comment ne pas passer un bon moment, en défonçant, voilà, parce que, niveau scénario, et réalisation, il est quand même, nettement supérieur, à la concurrence, comme je vous l'ai disé, c'est un peu un rêve de gosse, d'incarner un croiseur, alors vous voyez, c'est un peu, les X-Wing de Star Wars, mais imaginé, par les enfants, que vous étiez, lorsque vous avez vu les films, pour la première fois, étant gamin, vous voyez, c'est-à-dire, un vaisseau, un vaisseau surpuissant, qui peut défoncer, lui tout seul, la base ennemie, en balançant, des centaines, et des centaines, de missiles, à tout va, voilà, là, je positionne bien le module, pour absorber, les petites bouboules, pour le côté gauche, pour le côté droit, je ne vais pas réussir, à faire aussi bien, donc, bah, j'esquive, et ça prend un peu plus de temps, mais, rien de très grave, voilà, et puis là, quand il a les pinces, à walp, il faut se méfier, donc là, je décide, de ne pas prendre de risque, et balancer, un power up, une super attaque, pour garder, absolument, au niveau 3, d'amélioration, parce que là, on arrive vraiment, au moment critique du jeu, où tout va se jouer, là, dans les prochains instants, c'est là, que tout va se jouer, c'est là, qu'il va falloir faire preuve, d'une bonne gestion des ressources, on va voir ce que ça donne, et vous voyez que mon moi, en bas là, qui joue, lui ne parle plus, il est concentré, il n'ouvre plus la bouche, il ne fait plus le malin, quoi, là, il est dans le jeu, il est absorbé, par la PC Engine, la manette, et sa main, ne font qu'un, voilà, faire gaffe, à ces monstres jaunes, car leur salve, de tir, est quand même, très rapide, et surtout là, ces petits, vaisseaux verts, ils sont traîtres, donc là, je décide, de leur balancer, un power up, sur la gueule, pour prendre vraiment, zéro risque, et j'ai bien fait, juste après, bien, se coller, au fond de l'écran, pour, éviter les missiles, là, encore une fois, je conseille, d'utiliser un power up, ça se fait sans, mais c'est quand même galère, vous voyez, qu'il y a quand même, beaucoup, beaucoup d'ennemis, et de missiles à l'écran, et de toute manière, on en récupère juste après, donc encore une fois, c'est gratuit, mais il faut le savoir, la première fois, on ne le sait pas, on se fait avoir, et j'arrive, plutôt, satisfait cette fois, avec mon niveau maximum d'amélioration, et mes trois smart bombes, et mes 8 vies, devant le boss du niveau 6, voilà, cette espèce de boss, enfermé dans un sarcophage extraterrestre, on ne sait pas trop, et là, ben, là, il va falloir, pour la première phase, en tout cas, jouer au jeu, esquiver les boulettes, puisque, puisque les power up, et ben, il va falloir les économiser, un minimum, là, j'en balance une, en fait, j'aurais pu l'économiser, parce que j'avais déjà traversé le rideau, le rideau de missile, et j'en avais plus vraiment besoin, mais bon, je préfère prendre zéro risque, parce que, c'est là aussi, que lors du précédent run, et ben, je suis mort, donc, force est mort, je n'ai pas envie, de remourir au même endroit, là, je joue la prudence, je joue la prudence, mais je me fais quand même toucher, j'ai du mal, là, vraiment, c'est la phase la plus dure, heureusement, voilà, il éclate assez vite, je reprends mon niveau 3 de power up, je balance un laser, je récupère des power up, voilà, la gestion est bonne, une fois que la gestion des power up est bonne, et que la connaissance est là, c'est pas très compliqué, et je suis même monté à 9 vies, allez, je rebalance un power up, le power up rouge, qui dure longtemps, et qui vous permet de tirer, tout en envoyant votre module à l'assaut, est quand même très très bon, et on arrive à la dernière phase, où on va pouvoir canarder le sarcophage, là que j'ai encore mes 3 niveaux d'amélioration, pour l'instant, là, là, je fais une petite erreur, j'aurais dû balancer un power up, sauf que de me faire toucher, j'étais un peu greedy, mais bon, je le balance finalement, mais un peu tard, et ça passe, et là, je suis, je suis soulagé, je dois dire, je ne parle plus, vous voyez, ça m'a quand même demandé, pas mal de concentration, content de moi, voilà, un petit, un petit congratule, autocongratule, et voilà, dans le sarcophage, il y avait cette espèce d'extraterrestre dégueulasse, ce cerveau à queue, volant, parce que pourquoi pas, et avant que la base expose, on va essayer de sortir, et bien sûr, nous, on arrivait à sortir juste avant que les portes ne se referment, mais pas notre ennemi, qui reste bloqué, et explose avec le vaisseau, et là, on voit notre escouade, avec les survivants, qui sortent de la base, tels des héros, et alors, si ça, ça ne vous fait pas penser, à l'étoile noire de Star Wars, je ne sais pas ce qu'il vous faut, et voilà, alerte, alerte, on arrive au boss de fin, et là, on est content, malheureusement, vous voyez que, ben, leur joie aura été de courte durée, alors là, c'est la fête au power-up, juste avant, le boss de fin, on récupère un max de trucs, voilà, et là, passage très difficile, le passage des miroirs, voilà, ben là, je me fais doucher deux fois, je le prends vraiment pas bien, après, je me reconcentre, je relie les patterns, je me calme, et puis, j'arrive à esquiver le reste du truc, ensuite, je balance power-up, pour l'achever le plus vite possible, ce n'était que la première phase, la première phase de notre rival, que l'on rencontre une nouvelle fois, pour l'instant, j'ai encore mes 9 vies, par contre, j'ai perdu 2 niveaux de power-up, et 2 smart bomb, alors, j'ai même gagné une vie, une dixième vie, mais qui ne me servira à rien, puisqu'on est bloqué à 9, deuxième phase, le vaisseau-mer, qui va balancer, des crasheurs de boulettes, quasiment non-stop, qui finissent par se détacher, là, encore une fois, c'est une erreur, je meurs bêtement, alors que j'aurais pu juste balancer, mon power-up, encore une fois, je ne suis pas content de moi, deux grosses erreurs, coup sur coup, ah ouais, c'est dur, là, vous voyez comment je fais avec ma main, c'est quand même chaud, et puis, les pics de difficulté arrivent vraiment, en toute fin du jeu, voilà, je reprends mon niveau d'amélioration max, et tous mes power-up, fort heureusement, avant d'arriver à la dernière phase du jeu, là, on va affronter le boss de fin, sur la lune, en direction de la terre, en direction, sur le chemin retour, le voici, avec sa voix synthétisée, alors, là, il faut connaître, les premières fois, on se fait désinguer, et lorsqu'on a compris, qu'à chaque fois qu'il parle, il dit, « I kill you », et juste après, il balance un missile, il suffit de commencer à esquiver, avant que le missile parte, au moment où il parle, voilà, tout simplement, enfin, tout simplement, je dis ça, mais, c'est pas si évident, il faut quand même être rapide, parce que le missile part à une vitesse assez incroyable, si c'est pas stylé, ça comme boss, il est vraiment vénère, on finit par détruire son shield, et son blaster, et là, ben là, il balance ses, j'ai envie de dire, c'est les attaques du désespoir, il n'a plus d'armement, il lui reste juste, ses petites boulettes, et il va essayer de nous achever avec ça, voilà, ben là, j'ai balancé deux power-ups sur trois, il m'en reste un dernier, j'attends le dernier moment, pour pouvoir l'envoyer, heureusement, c'est le vert, donc, je peux l'attirer vers le haut de l'écran, avant que le power-up s'arrête, et là, c'est la win, sans m'être fait toucher, par le boss de fin, je suis extrêmement content, satisfait, même si au final, j'ai perdu trois vies, vous voyez que, le one life, est largement faisable, j'étais pas si loin, de ce one life, puisque j'ai perdu une vie, la fin du niveau 4, et, deux au niveau 5, me semble-t-il, voilà, ben là, il ne reste plus qu'à apprécier, la cinématique de fin, et donc l'armée des méchants, a été, a été vaincue, et que, on va pouvoir assister, à une nouvelle ère de paix, c'est bon, on a tué tous les aliens, maintenant, on est tranquille, on a sécurisé la paix, une nouvelle paix, une fois de plus, merci, les soldats, de l'espace, et voilà, pour info, j'ai oublié de le préciser, c'est vrai, mais, ce record a été fait, sur matos d'origine, sur une PC Engine, duo, noire, modée, en RGB, voilà, c'était juste pour précision, et le contrôleur, ça, c'était, le Fighting Commander, de Ori, qui reprend, les manettes Super NES, pour en sortir, des copies, sur les autres consoles, voilà, vous connaissez le truc, mes consoles, mes manettes préférées, et ce genre de manettes là, mais avec les six boutons alignés, Ori n'aura jamais arrêté, de faire ce type de manettes, jusqu'à maintenant, même maintenant, sur PS5, vous avez les Fighting Commander, même si ils ont un look, un peu différent, c'est toujours, à peu près, le même pattern de touche, et voilà, écoutez, combien, voilà, 41 minutes, pour venir à bout, de ce Soldier Blade, j'aurais pu tenter, de nouveaux essais, pour faire le One Life, il est vrai, mais, je trouve, que ce run, était suffisamment bon, pour, me dire que, enfin, pour me satisfaire, et que je puisse passer à autre chose, on va dire, ça veut pas dire, qu'il n'est pas impossible, que j'y retourne dans le futur, et que je retente, ce fameux One Life, surtout que, voilà, ça fait partie quand même, des shmups, les plus abordables, enfin, les plus tolérants, on va dire, de la PC Engine, au niveau de la difficulté, on est quand même, vers le bas du panier, de ce qui se fait, en termes de shmups, sur PC Engine, mais, au niveau de qualité, de réalisation, et de fun, on est vraiment, en haut du panier, c'est pour cela, pour conclure, je pense que, mon moi d'en bas, va revenir, vous faire un petit coucou, parce qu'il a oublié, de vous dire au revoir, pour conclure, ben, Soldier Blade, les amis, jouez-y, jouez-y, amusez-vous, voilà, sur Super Graphics, ou PC Engine, ou PC Engine Duo, ou émulateur, ou, ou je ne sais quoi, ou Recalbox, ou, ou FPGA, que ne sais-je, peu importe, en tout cas, ma mission, ici, est terminée, Operation Complete, je retourne, je rends, la main, à vous les studios, et, à très vite, pour la suite, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501